bonjour à tous et toutes bienvenue dans cette nouvelle émission de télévision de la carmagnole sur le sur youtube à propos du 150e anniversaire de la commune pour certains d'entre vous vous étiez présents tout à l'heure sur l'esplanade pour inaugurer l'exposition la presse et la commune cette exposition est destinée à rester un mois sur l'esplanade je vous invite vivement à venir la regarder à venir la voir à venir vous plonger dans ce que racontait la presse autour de la commune dans ce que le rôle que la presse a joué pour ces événements majeurs de notre histoire et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir etienne manchette à la fois concepteur de l'exposition que vous avez pu voir sur l'esplanade est aussi responsable du site rétro news au sein de la bibliothèque nationale de france la bnf je vous invite d'ailleurs vivement à aller sur le site de la bnf et de rétro news vous y verrez plein de choses qui sont tout à fait passionnantes et qui ne concernent pas que la commune mais qui concerne notre histoire et l'histoire de la presse je vais passer la parole donc à etienne manchette qui va nous présenter un qui va nous faire une présentation autour de ce que ce qu'était la presse à l'époque de la commune le rôle qu'elle a joué et ce qu'on peut en penser nous mêmes aujourd'hui à notre époque merci et merci merci et tienne manchette d'avoir accepté notre invitation merci à vous merci aussi pour d'avoir pris cette exposition qui on a discuté tout à l'heure d'avoir pu la faire pour nous ça a été excessivement important parce que c'était un sujet qui était excessivement ignoré et à la bibliothèque et et à paris donc on est vraiment très très heureux de pouvoir avoir pu montrer ses archives de presse parce que dit la commune c'est un moment historique que vous connaissez mais c'est aussi un moment de presse vraiment c'est un moment médiatique excessivement important donc je vais essayer de pas faire un panorama aussi vaste parce que je il ya d'autres grands connaisseurs plus grands connaisseurs que moi de la presse de la commune nous ce qu'on a essayé de faire c'était plutôt déjà travaillé à la numérisation donc en fait il y avait un vrai sujet de sur la sur la presse de la commune sur la période là nous on s'est aperçu qu'il ya plein de titres alors qu'apparaissent ou pas dans l'exposition mais qui n'était pas numérisé pour nous à la bibliothèque on a eu ce premier chantier qui était de de se lancer à écluser ont donc on a numérisé 150 titres présents maintenant sur rétro news 150 titres c'est beaucoup voilà surtout que c'est des titres qui sont des fois ont deux trois foyers le bonnet rouge et tout ça c'est vraiment des titres contre contre trois exemplaires donc c'est une presse qui n'est pas qui n'est pas simple à identifier et à numériser donc on a fait tout ce travail là sur la presse de la commune mais aussi sur la presse sur la période proprement dite c'est à dire que il ya la presse de la commune et il ya les versaillais en face et on a essayé d'étendre au maximum ce qu'on pouvait dire et notamment la pqr zola zola écrit dans le sémaphore de marseille par exemple une critique critique de la commune et notamment des femmes sous la commune qui est excessivement difficile à lire aujourd'hui voilà donc ce tout ce panorama nous ce qu'on essaie de donner c'est c'est voilà c'est comment à un moment donné un moment t la presse en fait reflète le mieux possible et on l'a fait sous la révolution avant avec des gens comme guillaume maso etc on a travaillé beaucoup là dessus sur comment voilà il ya percevoir le les les impressions les engagements peuvent avoir les gens ça passe et non parce que les collections qui a été longtemps très longtemps sous-estimés entre en tout cas pas utilisé suffisamment à la bibliothèque dans les collections de la bibliothèque et le grand chantier de numérisation qui existe depuis dix ans maintenant 10 15 ans autour de ces collections là sachant pour vous donner une idée un peu un peu générale on est à 6 7 % de ce qui est considéré comme périodique à la bibliothèque qui est numérisé donc on est encore sur un tout petit volume on a un énorme problème de conservation sur ces presses justement qui date de 10 ans 70 mais encore pire au moment de 1910 donc il ya tout ce gros gros sujet pour nous qui est dedans la presse de la révolution française se conserve très bien mais c'est pas du tout les mêmes papiers voilà donc on a on a ce sujet là donc nous au moment de la commune il n'y avait rien dans les tuyaux pour nous c'est inconcevable pour deux raisons c'est que et dans le sujet est suffisamment important et trop sorti des mémoires difficile à interpréter aussi pour le pour le tout à chacun c'est à dire qu'en fait on a des gens qui connaissent bien et puis à l'autre côté en fait à l'école le programme scolaire n'est pas vraiment en avant la commune ou cette période là donc il ya tout ce travail aussi de fournir des sources fournir des archives et notamment la presse qui est ce témoin à le temps de de la commune voilà comment on peut aussi participer nous a redessiné un peu à participer en fait du travail historique aussi avec des gens comme quentin de l'hermose voilà autour de à blois par exemple cette année on a fait quelque chose autour de pouvoir et contre pouvoir de la presse quentin de l'hermose était là sur cette période de la commune en quoi c'est une spécificité de d'action politique notamment la presse la commune parce que justement la grande différence qu'il ya entre eux entre entre ces presses et qu'au moment de la commune on passe dans un cap qui est celui de la presse de combat et pour nous c'est alors c'est assez radicalement différent de la presse de la révolution par exemple où la presse 1830 c'est les journalistes des grands titres du globe etc qui se voit on leur enlève leurs propres moyens de prononciation c'est cette révolte par les journalistes qui va arriver en 1871 c'est pas du tout ce qui se passe c'est à dire que là c'est des gens qui veulent prendre la parole il ya une espèce de circuit direct valesse le dit c'est face à tiers qui essayent de qui le symptôme de la représentation du système parlementaire représentatif lui il va essayer de bâtir via notamment cette prise de parole directe une démocratie qui valait d'un flot c'est à dire que tout à chacun peut réfléchir sur l'ensemble des choses des sujets qui sont proposés dans le moment de la commune et je crois qu'on en parlait tout à l'heure il ya un échange assez assez fantastique entre entre justement valesse et vautrin il parle de l'éducation grand sujet de la de la commune que tu évoquais tout à l'heure il y voit tout à son virgile besouet et c'est faux 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 les cramés c'est ce que je propose moi j'ai un programme c'est tout ça on les envoie aux oubliettes c'est l'aristocratie du savoir les écoliers ont rien rien à faire de ça vautrin lui dit oui mais alors qu'est ce qu'on fait libres assez simple vous lisez le cri du peuple ça coûte six sous et voilà et ça c'est tout un programme et c'est ce niveau de de certitude et performance aussi de renouvellement de abattre pour construire pour réfléchir qui est vraiment qui soigne vraiment dans toute la presse et c'est là qu'on passe sur quelque chose qui est pas qui est assez nouveau dans cette capacité à produire l'information du savoir et de l'engagement autour des des choses donc là nous ce que je vous mets mais rapidement là c'est tous ces titres là qu'ont été qu'on était numérisés mais le bonnet rouge c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est trois numéros donc c'est rien du tout alors vous avez grands titres qui paraissent mais il ya énormément de après vous avez des journalistes proprement dit qui sont tous là c'est qui écrit voyez bien que c'est à la fois des intellectuels et justement c'est aussi la grosse différence avec les périodes précédentes c'est à dire que le lectorat de la commune c'est lire les gens savent dire l'information circule énormément au pire il ya des lectures mais on n'est plus au moment même de la presse ouvrière de 1848 etc on est vraiment sur une conception territoriale qui est extrêmement qui est extrêmement forte et extrêmement cultivée dans la globalité et c'est beaucoup beaucoup de titres pour 72 jours de de révolution il ya la révolution française vous avez des pics à 300 mais on est sur un an deux ans donc on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes volumes là c'est vraiment ce moment là où les gens vont s'emparer au niveau de du dessin au niveau d'écriture c'est vraiment assez dingue et sous tout type de deux deux narrations c'est henri rochefort journaliste son jeu quand vous lisez voilà vous voyez bien que tout est bien structuré il ya des colonnes et les titres il ya des inter titres on est dans un journalisme professionnel alors que vous avez le fils du père fouettard ou c'est du hurlement et voilà c'est ce qui participe aussi de l'image qu'on a un peu enfin que les versaillais travaillent sur cette ces ivrognes de la commune quoi c'est vrai qu'il ya un double effet de d'imagerie construite et c'est là dessus qu'il ya un autre point alors je vous invite aussi à écouter un podcast qu'on a fait avec autour des séries noires à la une et des crimes de la commune jusqu'où manque comment on a construit cette idée des crimes de la commune comment ça relève d'une expression cité notamment par par des écrivains qui voilà qui vont dire une attaque à victor hugo qui qui légitime ces crimes et on lui dit bah non non c'est des criminels c'est des poches à vin c'est des femmes de sans morale et il ya cette construction pendant le moment pendant la commune et juste après qui va rentrer dans les imaginaires de manière incommensurable aujourd'hui on voit bien que il ya une détérioration complète de l'imagerie de la commune dans l'imaginaire collectif c'est un moment important de démocratie directe et pourtant de ce chose comme la seule chose qu'on en retient c'est vraiment voilà une espèce d'expérience ce serait une expérience de moment qui n'a pas de pérennité qui est fait par une couche sociale qui n'a pas de légitimité en fait c'est ça c'est une imagerie qui est construite directement par la presse verset est au moment où ça se passe et après tout dérouler qui peut y avoir donc ça c'est vraiment important la presse participe toujours des déconstructions mémorielle un point qui est assez fort dans le cadre de la commune c'est à dire que voilà il ya ça après il ya aussi d'autres deux points donc ça tout à l'heure je vous ai un peu déjà parlé parlé de ce moment là mais qui est la différence entre les autres presse entre les autres révolution et 1870 où on est sur des des champs lexicaux et où on passe vraiment à le cri du peuple est ce cette incarnation d'une presse de combat et de volonté de démocratie directe qui est assez importante alors ça c'est super c'est où est ce qu'on produit parce que on est sur un périmètre territorial qui est qui est paris on a on a travaillé avec le métron justement autour de ça c'est à dire que le métron c'est de c'est le grand je vais préciser j'ai précisé comme comme demander comme demander ce qu'est ce qu'elle mettront donc c'est le dictionnaire du mouvement brillé initié par jean métron qui a travaillé énormément de publications autour de de la commune des fusillés aussi qui est qui peut y avoir de là ils ont tout tout thématique c'est des gens à qui nous on travaille très très bien et puis de depuis toujours et qui fonctionne sur un système de notice et qui voilà avec lequel on a essayé de voilà donc ils ont fait ça et donc ça c'est la localisation en fait des publications des journaux que nous on a mis en ligne et qu'ils ont remis sur une sur une carte voilà où sont publiés les journaux de la commune alors j'écris la métron d'ailleurs mais c'est le métron bien sûr évidemment et donc voilà là ça nous permet un peu de cartographier cette cette zone et on voit bien comment on est dans une presse qui est sur sur territoriale c'est tout le quartier sentier quoi la rue du croissant voilà rue du croissant qui va être la presse le lieu des typographes révolutionnaires et qui est aussi le lieu où jean jaurès a été abattu de toute façon de le quartier du sentier il ya tout un tout un récit à faire dessus qui j'espère qu'on pourra en faire un jour le le récit là ce qui est intéressant c'est sur la partie justement donc le journal officiel comme vous le savez qui est publié il ya un moment donné il ya invasion il ya prise de l'imprimerie par parler parler comme les communards il ya ils partent à versailles voilà et là en fait c'est le matériel de production qui est qui est toujours intéressant à redire c'est à dire que sans imprimerie il n'y a pas de jour en eau et ça en fait c'est la clé on parlait brièvement de la révolution du bicentenaire de la révolution grecque qui a lieu en 1821 c'est pareil il ya des imprimeries qui sont envoyés en grèce pour que les gens puissent publier des journaux autour de la révolution et là c'est pareil c'est cet outil là en fait c'est l'outil l'outil maître de la presse alors qui écrit au delà des figures que on a déjà évoqué je vous ai mis lui parce que je bergerais qui est un militaire de carrière quand il se retrouve exilé quand il se retrouve exilé il va publier donc depuis londres donc en le 21 août une espèce de grand 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 journal qui va envoyer plusieurs fois sur sur ce que lui a pensé ce qu'il a vraiment vécu de la commune et ce qui est fou c'est que ça commence assez vite en parlant de la presse dire que là et quand il dit aux hommes du figaro du gaulois de paris journal et tout c'est voilà qu'il part en invective contre ces gens qui ont mal témoigné qu'on mal parlé qu'on détruit l'image et les engagements qu'il pouvait y avoir et en fait c'est vraiment symptomatique c'est il commence son journal par parler d'autres journaux qui ont construit une image négative des des communards et là dessus en fait on est vraiment sur cette espèce de mise en abîme à six pénis qui nous paraît enfin moi qui me paraît voilà je ne réponds par que par le mépris dit il donc ça c'est vraiment pour moi pour moi symptomatique de de les ordes sauvages que tous les bouches d'europe avaient vomi sur notre sol alors ça il faut imaginer le monde illustré qui est le grand témoin dessiné grand public de la semaine sanglante qui va faire tous les portraits que vous voyez là dedans sont quasiment inspirés de tous les dessins qui sortent de du monde illustré il a des mots d'une dureté sur les communards qui est vraiment assez compliqué aujourd'hui d'appréhender qu'on puisse écrire ça sur une révolution populaire lui c'est un peu différent c'est qu'il lui part directement en avec en invective sur sur la presse et pour moi c'était assez important aussi parce que lui c'est un militaire c'est pas un journaliste donc à la base c'est c'est aussi une volonté c'est pourtant contre ça qui s'érige il ya ce système de fiction par opposition qui est qui est vraiment assez important alors ça vous il vous l'a peut-être montré l'autre jour justement quant à l'oeil hermos donc c'est lui qui a fait ça en traitant les les télégram reuters autour de la commune pour montrer l'impact général donc là on est vraiment dans un système qui est c'est pas un événement français c'est pas un événement parisien c'est pas voilà c'est un événement qui a un retentissement avec une information qui circule donc c'est là qu'on se rend compte que ce moment du 19e la presse est hyper structurée les agences de presse existent donc on est dans une circulation d'information qui est qui est mondiale et qui va aller chercher jusqu'au brésil jusqu'en argentine fric du sud etc et ça c'est assez fascinant c'est la première fois en fait qu'on peut constater ça et c'est bon pour c'est bon pour nous parce que généralement vraiment on a on a ce prisme trop trop fermé sur la commune de pouvoir se voir ce côté circulatoire alors qui est évoqué par dans l'exposition autour de carl marx parle de la commune on voit bien que le new york et ralde new york et ralde voilà on voit bien qu'il ya cette circulation mais on se dit bras c'est quand même connu et en fait non il ya vraiment cette couverture les envoyés spéciaux de la commune sont vraiment il ya vraiment beaucoup de monde qui court qui court ce moment là et voilà ça je pense que le chantier est encore en cours de clairement de de perception et de d'héritage ou de de rejet de ce qui a été l'expérience comme commune à ce moment là donc ça c'est vraiment toujours en ce temps qui est extrêmement proche pour nous ça c'est c'est un peu une lecture nouvelle et j'espère qu'on pourra aller un peu plus loin sur c'est la première fois alors au niveau mondial qu'on a un événement qui se répercute de cette façon ah non 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 alors il ya la guerre de 1870 avant qui est vraiment qui est vraiment ce non ce qui est ce qui est plus mon propos c'était de se dire que la commune est pour nous généralement toujours associé à un système trop fermé de notre hexagone à nous quoi et or justement c'est pas le sujet c'est plus le sujet déjà au 19e siècle l'information circule tout le temps elle est prise en compte elle est réingurgité va avoir des héritages et c'est là là dessus on a une vision qui est qui est balbutiante en fait je pense de tout ce qu'on peut voir comme héritage et là dessus qu'on teint de l'hormoz a vraiment un travail qui est commune comme il comme il l'a bien dit voilà c'est vraiment une histoire connectée qui est qui est importante pour nous alors je vous parlais tout à du du monde du monde illustré cette scène là les reprises à peu près par tous les documentaires de de français de navarre dès qu'il ya une scène qui parle des femmes du serment des femmes c'est cette image là qui est remise en scène et bien ça c'est le monde illustré alors qu'ils n'est pas du tout progressiste là dessus tout ça c'est ça vient de là là l'aparté c'était plutôt de se dire que au moment de la commune il ya une espèce de de sujets des mots qui est hyper importante notamment avec avec valesse mais pas que mais aussi un sujet du dessin et que cette inventivité au jour le jour de de la presse dans l'iconographie c'est vraiment aussi quelque chose d'assez nouveau ça témoigne assez bien voilà de de cette énergie révolutionnaire qui peuvent y publier en couleur avec carrément c'est pas ça n'a pas été colorisées à non 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 et là à l'autre oui je serai pas à la bnf c'est ci il y en a qui colorisent nous nous alors il ya différence après c'est un chantier qui peut être assez intéressant à faire mais non non le nom le sujet c'est bien ça c'est c'est que il ya il ya de la couleur il ya il ya des mots et puis mais même ces petits dessins alors qu'on ne voit pas bien là mais à l'intérieur de chaque sous rubrique vous n'avez pas les interdit vous avez des bonhommes qui sont qui sont mis dedans et qui témoignent vraiment de d'une énergie voilà pour des titres qui vont encore une fois durer trois quatre trois quatre numéros c'est vraiment un excellent témoin voilà donc en gros le propos mais je vais pas non plus trop trop m'étaler là dessus j'espère que vous avez apprécié l'exposition qui a une vocation de restituer l'ensemble des points de vue en trop peu de panneaux mais c'est un quand même 21 quand même voilà donc c'est bien la chronique de louise michel qui qui vient au pelier j'espère que vous les avez pu la lire c'est quand même alors donc son livre rappeler que sur le 21e panneau on voit louise michel revenir en 1882 à montpellier après avoir été déporté en nouvelle calédonie elle revient et alors ça choque beaucoup certains montpellier 1 qui estime que vraiment des hurlements et des choses pas normales se passent dans cette réunion je vous invite vivement à lire ce panneau qui illustre bien l'ambiance de l'époque ouais la violence complètement et qui qui témoigne aussi de l'image de la prise de parole que pouvait avoir des communards déportés revenus on assassine je crois que louise michel est venu à montpellier en fait pendant les événements il me semble qu'il ya je crois que mais il me semble avoir vu quelque chose sur une visite le 2 mai de louise michel à montpellier on la voit à la gare de montpellier mais voilà c'est un souvenir que j'ai je sais pas si c'est moi qu'il réinvente c'est bien merci beaucoup en tout cas si vous avez des questions des remarques voilà grand plaisir je profite de du petit silence pour offrir à notre hôte un masque de la carmagnole à je me demandais carmagnole qui je regarde le texte parce que je l'ai oublié qui est un masqué mais pas baïonné voilà attendez parce que c'est vrai que merci beaucoup oui moi une question entre eux est ce qu'il y a un lien entre le titre du journal par exemple père duchesne et son orientation est ce que globalement si on prend évidemment quand c'est la sociale c'est plus simple mais bon le père fouettard ou des choses comme ça quoi quel est lien un petit peu comment ces titres sont nés si c'est possible de savoir et quels liens ils ont avec je dirais la ligne éditoriale alors sur la sur le père fouettard et sur le père duchesne héritage il est purement 1789 c'est à dire que là on est vraiment sur des réappropriations de la titraille et même de la manière de faire de ce qu'ont pu être les les journaux révolutionnaires qui étaient eux justement pas tant une presse de combat qu'une qu'une presse qui se qui se lâchait enfin le père duchesne en tant que tel le foutre va à outrance et tout est tout est abattu enfin c'est on est sur un registre théâtral vraiment donc il ya plusieurs gammes de presse la côte dont on témoigne donc la commune on voit bien ce qui est la sociale aussi c'est des thèmes la ligne éditoriale on l'aperçoit et qui encore une fois est très très courte c'est à dire que comment les rédacteurs du vengeur etc vont se remettre ensemble sous un autre titre après une fois que le titre sera interdit parce qu'il ya quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais c'est la censure de la presse par la commune qui est extrêmement important voilà donc en fait les titres tant qu'ils sont pas dans un unisson de combat il ya quand même beaucoup 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 de censure qui est opéré pas du côté versaillais vraiment la commune censure les titres ce qui est extrêmement reproché d'ailleurs à l'intérieur de paris donc après on est plutôt sur un sur une presse qui va être expansive inventive voilà tout le père duchesne fils du père duchesne illustré c'est le sujet et la ligne éditoriale et elle est mise aussi en avant mais c'est un héritage révolutionnaire de 89 les autres on est vraiment sur un sujet qui est le combat du jour bon je crois que on a on a eu l'occasion donc de faire ce voyage au sein au sein de la commune et la presse parce que je crois que c'est aussi un voyage dans la mesure où on plonge dans l'immédiateté dans le dans dans le jour le jour dans le reportage de ces événements majeurs de notre histoire et de l'histoire ouvrière et donc je vous invite donc de nouveau vivement à aller faire un tour sur l'esplanade et ne pas seulement regarder le texte des panneaux mais regarder les textes des articles lire des articles pas forcément tout à la fois parce qu'il y en a beaucoup mais regardez vous verrez elle doit à la fois le côté extrêmement présent des débats qui sont racontés et des événements et en même temps le côté de l'histoire de l'histoire en train de se dérouler voilà donc merci en tout cas à etienne manchette de nous avoir accompagné et dans cette dans ce voyage et merci à vous tous pour nous avoir écouté merci merci